Ce sont des tags, quelques-uns dans l'entrée et dans le cœur, sur les sols, sur les hôtels et sur le milieu. Ça crée certains statuts comme l'autorité de ce substitut pour faire la République. La police technique et scientifique s'est emparée de toute cette scène d'intrusion et un maximum peut-être pour trouver... Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une enquête judiciaire en cours qui est confiée à la société départementale, en lien étroit avec le parquet de Nantes. Donc nous ferons tout, évidemment, pour retrouver les auteurs de cette enquête. C'est pas vrai que c'est pas recité dans le contexte de ce dernier jour ? Très certainement, il y a effectivement, après toutes les manifestations qu'il y a eues sur le voyageur de tous, notamment, il y a un contexte. Mais après, il y a une dégradation, donc il y a une impression pénale et voilà, il est suffisamment grave pour que l'enquête puisse être menée à son terme. Avec la plus grande diffusion, c'est une plus grande précaution au visage. Quel est le détail de cette programmation ? Je n'en ai pas un inventaire complet. Encore une fois, il y a des détail au sol, avec des inscriptions, des dessins stylisés un peu confus. Des chiffres diaboliques ? Des chiffres diaboliques. On trouve le nom d'Hitler à un endroit, un buste stylisé de Kimmène, enfin des choses assez confuses. Tout cela va être nettoyé, puisque la responsabilité des servis de l'État, qui est en charge de la cathédrale comme patrimoine. Et cela va être fait dans les 3-4 jours qui viennent, avec une fermeture à cet effet de la cathédrale, sauf pour les offices du dimanche. Et le recteur de la cathédrale maintient les messes du dimanche matin et du dimanche soir.